C'est un lieu empli de fantômes. Il m'a fallu des années avant de réussir à franchir les portes du camp d'Auschwitz. C'est dans ce camp que mes deux grands-pères ont disparu. Il m'a fallu plus de temps encore avant de pouvoir pénétrer dans le bloc numéro 10. Car si je suis petit-fils de déporté, je suis aussi médecin. Entre ces murs, je devine les cris, les corps qui se tordent de douleur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des centaines d'êtres humains ont ici été réduits au statut de cobaye. Et ont subi les sévices de ceux qu'on appelait docteurs. Depuis que j'ai décidé d'exercer cette profession, une question m'obsède. Comment peut-on choisir un métier dont le but ultime est de sauver des vies et en arriver à commettre de telles atrocités ? Les médecins qui ont œuvré au sein des camps de concentration ont, comme moi, un jour, prononcé le serment d'Hippocrate. Un texte fondateur par lequel il s'était engagé à protéger les plus faibles. Comment ces hommes ont-ils pu trahir ce serment et envoyer Hippocrate aux enfers ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est par ces mots qu'en décembre 1946, le procureur américain Telford Taylor ouvre le deuxième procès de Nuremberg, aussi connu sous le nom de procès des médecins. Quelques mois plus tôt, les hauts dignitaires du IIIe Reich ont été jugés dans cette même salle. C'est désormais au tour des médecins nazis de répondre de leurs crimes devant la justice. Les accusés principaux des procès des médecins de Nuremberg sont les médecins qui ont participé à l'opération T4, c'est-à-dire à l'opération déclenchée en 1939 qui consiste à assassiner les personnalités qui sont considérées comme étant des malades héréditaires, 70 000 victimes jusqu'en 1941, 200 000 jusqu'en 1945, et les médecins qui ont été employés, affectés dans les camps de concentration pour effectuer des expériences sur les détenus des camps de concentration. La plupart d'entre eux sont médecins, et certains sont scientifiques. Mais ces défendants, tous lesquels étaient complètement capables à comprendre la nature de leurs actes, et la plupart d'entre eux étaient exceptionnellement qualifiés pour former un jugement moral et professionnel dans ces respectes, sont responsables pour des détenus de l'argent et des tortures. Ce que dit Taylor dans son discours introductif, c'est qu'il ne s'agit pas d'un procès classique pour meurtre, car ceux qui ont commis ces crimes sont des médecins, des médecins qui ont prononcé le serment d'Hippocrate et dont la mission était d'abord d'aider le patient et non pas de lui nuire. A partir de 1933, on va pénétrer dans une autre éthique médicale, qui est une éthique véritablement inversée, où l'individu n'est rien et où le peuple est tout. Les médecins ont été à 70% dans la profession membre du parti nazi, et ils ont été, avec les juristes et les policiers, un des trois piliers de l'état nazi et de ses crimes. Dans cette salle d'audience de Nuremberg, sur le banc des accusés, certains sont des médecins de terrain. Du sang leur a littéralement coulé sur les mains. D'autres sont des donneurs d'ordre, Karl Brandt est de cela. Il y a un mot, il semble très simple, «Pourrient ». Et qu'est-ce qu'il y a de l'invendement ? Les conflits qui se trouvent derrière le «Pourrient » et les déçois, les gens se volent, à eux-mêmes entre les vides. Il y a des droits. Les gens ou ceux qui trevent, Il est de l'invendement. Ils peuvent être déranger. Et il doit être en médecine. On est pour moi, ce jour les gens, les gens de vous protéger, et on se prépare et les gens ont été crédits. la responsabilité pour Hitler et le monde. Karl Brandt est le personnage central du procès, à plusieurs titres. D'abord parce qu'il est le médecin personnel de Hitler, parce qu'il a été choisi par Hitler pour régler le problème de la destruction des aliénés allemands. Mais ce qui est intéressant dans la personnalité de Karl Brandt, c'est sa conviction. C'est un homme qui est parfaitement convaincu d'être dans le droit chemin. Et c'est un criminel nazi dans toute son essence, dans toute son acception, et c'est un médecin. Leclerc. Karl Brandt. Leclerc, la tribunal 1, je suis faim. C'est você, tu as tu as tu l'as tué. Leclerc, Maman. Leclerc, la tribunal 1, je suis faim. Karl Gephardt. ... ... ... ... ... ... ... ... All of them violated the Hippocratic Commandments, which they had solemnly sworn to uphold and abide by, including the fundamental principle never to do harm. Mais les 23 accusés de ce procès des médecins ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ils sont nombreux à s'être livrés à des actes de barbarie sous couvert de recherches médicales et de sciences. L'ombre de ces centaines de médecins plane sur le procès. ... Parmi elles, celle de Sigmund Rascher, spécialiste de médecine aéronautique. Il teste la résistance des corps au froid et au manque d'oxygène. Celle de Joseph Mengele, passionné par les questions d'hérédité. Il torture des centaines de jumeaux, des enfants pour la plupart. Celle de Karl Klauberg, gynécologue de renom. Il expérimente sur les femmes d'Auschwitz une méthode de stérilisation d'une incroyable cruauté. Ces ombres, j'ai décidé d'en remonter la trace. ... Karl Klauberg est, dès 1933, où il adhère d'ailleurs à ce moment-là au parti national-socialiste, un des hauts représentants de la gynécologie allemande, spécialiste de la stérilité. Il est en rapport avec pas mal de laboratoires, puisqu'on va mettre au point le test de Klauberg, qui a toujours été utilisé bien après la guerre pour étudier l'action de la progestérone chez les femmes. ... Ce qui l'intéresse, c'est sa place au sein du parti nazi, c'est l'argent qu'il va gagner dans les différentes cliniques et les différents organismes où il exerce. ... Donc, c'est un homme qui poursuit un but de recherche dont le caractère éthique lui est complètement indifférent. et ça va être dans sa logique absolue de faire des expérimentations sur des êtres humains qui pour lui ne sont pas des êtres humains, mais ce sont des objets, c'est-à-dire les femmes détenues qu'il envoie au Bloc 10 d'Auschwitz. ... Klauberg souhaite pouvoir travailler sur des femmes qui sont en bonne santé, qui ne sont pas affamées, qui ne sont pas encore marquées par leur détention à Auschwitz. Voilà pourquoi les femmes sont sélectionnées dès la rampe d'accès et amenées dans le Bloc 10. Le Bloc 10, c'est un bâtiment en briques, à deux étages. A l'origine, il avait été construit pour servir de caserne. Dans ce bloc, 400 femmes sont logées dans les deux pièces du premier étage. Dans chacune de ces deux salles, il y a des sortes de lits superposés, des couchages de trois étages pour environ 200 personnes. Dans le camp d'Auschwitz, le quotidien était marqué par la peur, par la crainte de chacune de ces femmes de savoir ce qui allait leur arriver. Certaines raconteront plus tard, nous avons été amenées dans une clinique alors que nous étions en bonne santé. Nous ne savions absolument pas ce qui nous attendait. Le premier jour, on m'a tout de suite convoquée pour une expérience. et il y avait un médecin qui était là qui a dit, c'est là où on ne l'apprendra pas. Le lendemain, on m'a convoquée et il y avait le docteur Claubert qui était là et j'ai osé lui dire que la veille, on m'a dit qu'on ne veut pas faire des expériences sur moi et alors, donc je suis exempt des expériences. Et justement pour ça, on va en faire plus sur toi. Et alors, on m'a mis dans une pièce noire et on m'a sanglé les mains et les pieds et on m'a injecté quelque chose qui tout doucement, ça brûlait, ça brûlait. Il ne fallait pas bouger parce que sans ça, il pouvait perforer quelque chose et c'était la mort. Et il disait en allemand à un autre parce qu'ils étaient deux que fais attention, ça va faire comme l'autre, qu'elle va être perforée. Alors, j'avais tellement mal, ça a brûlé et je voulais, je n'ai pas bougé alors je me suis retenue et je me suis, vous voyez, j'ai cette trace-là, je me suis mordu le pouce jusqu'à l'os. Sa méthode est brutale. Avec une seringue spéciale, très longue, il injecte un liquide dans l'utérus. Son but, c'est qu'il y ait suffisamment de pression pour que même les trompes soient remplies de ce liquide, qu'elles soient ainsi obstruées et finissent par se boucher. Clauberg observe ensuite si cette situation est permanente ou temporaire. Le produit injecté est du formalin, autrement dit du formol. Au contact des tissus, il entraîne de terribles brûlures et une impression de déchirure insoutenable dans le bas-ventre. Les hémorragies violentes ne sont pas rares. Clauberg vérifie ensuite la perméabilité des trompes grâce aux rayons X. Tant que les trompes ne sont pas bouchées, l'expérience est répétée. Elle le sera jusqu'à six fois pour certaines femmes. Les femmes ont le choix. Soit elles acceptent de participer aux expérimentations, soit elles sont envoyées à Birkenau, où elles ne savent pas ce qui les attend. la seule chose qu'elles connaissent du camp de Birkenau, ce sont les cheminées, d'où s'échappe de la fumée. Tout ça fait partie d'une pression psychologique, où sans cesse, on doit se demander comment vais-je augmenter mes chances de survie ? Clauberg poursuit ses expérimentations jusqu'à la fin de la guerre. Ses expériences ont conduit environ 1500 femmes à ne plus avoir d'appareils reproducteurs et à vivre dans d'atroces souffrances. Clauberg est arrêté par les Russes. En 1955, les Allemands préparent un procès contre lui, et des preuves sont accumulées grâce à des témoignages de femmes rescapées. Mais il meurt avant son procès. Il s'est probablement suicidé. Faut-il être un monstre pour ne voir un être humain que comme un assemblage de cellules et de tissus ? Une phrase de Primo Levi me revient. Les monstres, disait-il, existent. Mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont les plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires. Ces médecins étaient des hommes ordinaires, des hommes qui ont adhéré à une idéologie monstrueuse. Les camps de concentration sont considérés par Himmler et par la hiérarchie de la SS comme étant un gigantesque dépôt de matériel humain. « Mention material », c'est le terme nazi qui est utilisé. « Matériel humain » pour deux activités essentielles. La première, la plus massive et la plus développée, c'est la production économique. Une production économique qui ne coûte strictement rien, puisque c'est une main-d'œuvre taillable et corvéable à Merci, qui va l'exécuter pour le compte et les bénéfices de la SS et des entreprises allemandes. La deuxième activité, c'est une activité de cobaye, une activité donc passive. Ce matériel humain, je reprends l'expression nazie, va être utilisé pour faciliter des recherches médicales qui doivent servir le peuple allemand en général, mais plus précisément les soldats et les soldats combattants en particulier. Pour que le règne du peuple germanique dure mille ans, comme Hitler le martelait, il fallait d'abord gagner la guerre. La survie des soldats était donc au cœur des préoccupations. Ce soldat allemand qui, pendant la Première Guerre mondiale, a été victime d'abord des épidémies, le typhus a ravagé par dizaines de milliers les armées allemandes, peut-être sur des territoires à conquérir victimes de paludisme, qui pourraient être victimes de gaz toxiques. Donc, on va faire des expérimentations dans tous les sens. Toutes les expérimentations qui ne dépendent pas directement de la SS sont faites avec l'autorisation de la SS, c'est certain, mais au terme de conférences, qui, essentiellement à Berlin, vont réunir sur chaque sujet les meilleurs spécialistes de la question, dans tous les domaines. Et au terme de ces conférences, on va décider d'envoyer dans tel ou tel camp de concentration les meilleurs spécialistes de la question. On organise à Darao un centre de recherche aéronautique de haute qualité technique. C'est-à-dire que tous les moyens étaient réunis pour permettre de conduire des expériences. À Darao, il y avait un médecin SS qui s'appelait Zygmunt Rascher, qui voulait absolument participer à ces expériences. Rascher est un criminel absolu. Ce qui l'intéresse, c'est pas seulement le résultat des expériences, c'est le plaisir qu'il éprouve en voyant souffrir les gens. Il organise des expérimentations véritablement meurtrières, avec l'idée que plus elles le sont, plus elles sont intéressantes et valides scientifiquement. Il espérait que cela plairait à Himmler, qui est d'ailleurs venu en personne assister à certaines expériences. Les recherches de Darao sont demandées par les dirigeants de la médecine aéronautique pour travailler sur les hautes altitudes, c'est-à-dire savoir comment protéger les gens contre l'hypoxie. L'hypoxie est une mauvaise oxygénation des cellules de l'organisme. A haute altitude, les pilotes d'avions en sont systématiquement victimes. Un phénomène qui peut mener à la mort sans qu'à l'époque, on comprenne exactement pourquoi. Un caisson de décompression a été acheminé à Dachau. Les cobayes sont des détenus polonais et russes qui ont entre 20 et 40 ans. Harnachés à un parachute, ils sont placés dans le caisson où la pression exercée en altitude peut être recréée. Ce que fait Racheur, c'est qu'il analyse les processus physiologiques qui mènent à la mort, ce qui montre l'inhumanité particulière, l'inhumanité calculée de ces recherches. Lors de l'autopsie pratiquée par Racheur quelques minutes seulement après la mort du cobaye, le médecin note qu'un liquide jaunâtre sort du péricarde, l'enveloppe du cœur, et que le cerveau est gonflé par un important œdème. Deuxième type d'expérience, et qui sont aussi justifiées par la Louvre à feu, que devient-il des aviateurs dont l'avion est détruit et qui tombe en mer ? Donc comment les protéger ? Il y a un swimming pool dans un grand pool, et il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a un piloteuniform, comme si c'était un fléguer. Il y a de l'eau, 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 il y a de l'eau. La température de l'eau varie entre 2 et 12 degrés. Des sondes sont installées sur les victimes, afin de pouvoir suivre leur température corporelle. A chaque degré perdu, des prises de sang et d'urine sont réalisées, et du liquide céphalorachidien est ponctionné. La mort intervient en général au bout de 6 à 8 heures. Racheur mène également d'autres expériences, comme celle sur le froid sec. Il place des prisonniers nus dans le froid glacial, des heures durant. Ce que l'on sait, c'est que plusieurs centaines de prisonniers, 700 environ, ont été tués de cette façon. Ou ont été exécutés parce qu'ils avaient participé à ces expériences, qu'ils avaient survécu, et qu'il ne fallait pas qu'ils puissent raconter ce qu'on leur avait fait subir. pour voir les expériences. C'est une révélation selon lesquelles sa femme et lui enlèveraient des enfants pour agrandir leur famille. Racheur est arrêté et emprisonné à Dachau. Il est l'un des rares allemands à avoir été tués juste avant la fin de la guerre par les SS eux-mêmes. « Cobaye humain » Associer ces deux mots s'est pénétré dans un cabinet d'horreur, de souffrance innommable. Une souffrance que tout médecin s'est pourtant juré de soulager. Le serment d'Hippocrate dit l'humanisme auquel nous sommes tenus lorsque nous endossons ce rôle. Il est un engagement presque sacré. Il a été bafoué. En temps de guerre, il est un autre défi auquel le corps médical est confronté. Les plaies infectées. En juin 1942, Himmler perd un proche collaborateur. Reinhard Heydrich meurt d'une septicémie, une infection généralisée, une semaine après avoir été blessé par balle lors d'un attentat. La blessure n'était pas mortelle en soi, mais les médecins ont été incapables de contenir l'action des germes infectieux entrés dans l'organisme lors de l'impact. Si les alliés disposent depuis quelques années de la pénicilline, un antibiotique puissant, côté allemand, on mise sur des molécules appelées sulfamides, dont l'action antibactérienne est prometteuse, mais encore mal connue. C'est le docteur Karl Gebhardt qui a initié ces expériences en provoquant des blessures et en mettant des sulfamides dans les blessures sur des femmes à Ravensbrück. Des plaies sont recréées à l'identique de celles des soldats. Les médecins ouvrent des jambes saines jusqu'à l'os et y introduisent des bactéries. Les interventions chirurgicales étaient généralement réalisées sous anesthésie générale. Lorsque les détenus se réveillaient, elles étaient recouvertes de bandages et elles ne savaient absolument pas ce qui leur était arrivé, ni pourquoi elles se trouvaient là. C'est à ce moment-là que les douleurs survenaient. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque les pansements étaient enlevés, qu'elles découvraient ceux qu'on leur avait fait subir. passaient. Vous avez endormi ? Oui. Et ensuite, vous avez regardé votre jambe ? Non. Pendant trois semaines, de toute façon, la jambe était plâtrée. Ils ont fait une espèce d'ouverture pour évacuer les plaies après. L'un des moments terrifiants, je dirais, du procès des médecins, c'est le défilé comme témoin de femmes montrant et exposant les blessures dont elles ont été victimes pour ces expérimentations médicales. Il s'agit d'un travail de recherche très important qui aurait pu aider de très nombreuses personnes, notamment des soldats, s'il avait été mené à terme et de façon cohérente. C'est pour cela qu'il n'a eu aucun scrupule. D'autant plus qu'il affirmait que les sujets d'études, les prisonniers des camps de concentration, étaient de toute façon condamnés à mort. Puisqu'ils devaient mourir, pourquoi ne pas en profiter pour faire des recherches dont les résultats profiteraient à beaucoup de monde ? Pour accomplir sa tâche, Gebhardt recrute une femme médecin, Ertha Oberheuser. Elle supervise les interventions chirurgicales sans les pratiquer elles-mêmes. Mais elle joue un rôle clé dans l'exécution de ces expériences. Oberheuser avait des ambitions de carrière qu'elle n'avait pas pu réaliser jusque-là. Elle avait une solide formation scientifique et elle n'avait pas peur de faire des injections létales aux prisonnières. Vous admettez que vous avez donné cinq ou six injections létales, est-ce que c'est correct ? Neuf. Qu'est-ce que c'est ? Neuf. Qu'est-ce que vous avez donné de l'injection ? Et après ces injections, les personnes mèrent, n'est-ce pas ? Je l'ai dit avant et j'ai dit à ma directe attention, que je suis en train de faire des patients en agonie. Quand on entend les médecins nazis à Nuremberg plaider non-coupables, on se demande s'il s'agit d'une tactique judiciaire qui vise à sortir du procès indemne. Est-ce qu'il s'agit de cynisme, d'un cynisme extrême ? Ou est-ce une forme de bonne foi et de conviction féroce ? Au fond, j'ai l'impression que c'est un peu des trois. Ils sont convaincus d'avoir fait le bien, d'avoir agi selon un code moral certes supérieur, une forme d'hypermoral qui dépassait les normes de l'époque. Donc ces médecins estiment avoir contribué à leur poste et de leur manière au salut biologique et historique de la race germanique. Les nazis voient de la guerre et du combat partout. Il y a un front extérieur qui est le front militaire, il y a un front intérieur qui est celui de la production, qui est celui de la société civile en guerre et tout le monde est considéré comme un combattant. Les juristes sont des soldats du droit et les médecins sont considérés comme des soldats de la vie, des soldats biologiques du troisième Reich. C'est-à-dire qu'ils doivent veiller à la bonne tenue, à la bonne forme du corps du peuple allemand, qui doit être soigné, maintenu en forme et maintenu en disposition de combat par les médecins du corps allemand qui veillent à l'élimination des éléments malades, qui ne doivent pas entraver la marche vers la victoire. Pour les nazis, des éléments malades, des cellules inutiles, il en existe au sein même du peuple allemand. C'est donc à leur propre population qu'ils vont commencer par s'attaquer dès 1933 et leur accession au pouvoir. C'est un code de vie. Le beetje de race vraiment s'attaquer cela. Le public des langues indiquent réaliser son Talent. Le peuple habré le Veloc à une lévolution du Mauritain... Il faut être un peuple qui peut Dry et сильнее aujourd'hui... ...�673 changement de vie. On voit qu'une nouvelle mentalité va se développer. Et au cours, si je puis dire, de deux mots que l'on retrouvera tout au long de la médecine nazie, « auslese, ausmerz, sélection, auslese, ausmerz, élimination ». Le mot « sélection » est au cœur de la pensée allemande. Pour avoir un peuple sain, il faut sélectionner. Et quand on a sélectionné, on élimine ce qui est à éliminer, ce qui est mauvais. La loi sur la prévention de l'hérédité malade est signée par Hitler le 14 juillet 1933. Elle crée des tribunaux de santé héréditaires, formations mixtes qui rassemblent un médecin, un policier, généralement membre de l'ASS, et un magistrat. Et ces tribunaux-là doivent statuer sur la stérilisation obligatoire deux personnes considérées comme atteintes d'une maladie héréditaire. Alors sont concernées essentiellement les personnes qui sont porteuses de ma vie ? maladie mentale. Il faut savoir que la schizophrénie et l'épilepsie sont au centre des recherches médicales allemandes. Les médecins qui travaillent là-dessus sont persuadés que ce sont des maladies héréditaires, ce qui n'est absolument pas le cas. Sont concernés également ce que l'on appelle aujourd'hui les syndromes bipolaires et tout un tas de formes de maladies mentales. Sont concernés également les problèmes de vue et d'audition. On va stériliser également ceux qui sont alcooliques, mais il est évident que l'essentiel des stérilisations va porter sur les personnes porteuses de maladies neurologiques. Le bilan de cette stérilisation par l'Etat, c'est 400 000 stérilisations effectuées de 1933 à 1945. L'Allemagne n'est pas novatrice en la matière. De tels raisonnements sont tenus depuis des décennies en Angleterre et en France. Aux Etats-Unis, en Suisse ou en Scandinavie, des politiques de stérilisation des malades mentaux ou des criminels sont d'ailleurs déjà en cours à l'époque. Mais l'Allemagne du Troisième Reich est le seul pays à passer le pas du meurtre eugénique. Un massacre qui va prendre le nom d'Opération T4. Il y a franchissement de seuil en octobre 1939 parce qu'on est en guerre. Et Hitler estime, avec la hiérarchie nazie, que l'Allemagne ne peut pas se permettre de nourrir des bouches inutiles ou, comme le dit l'expression de l'époque, des vies indignes d'être vécues ou encore des existences ballastes, ces poids morts qui retardent la marche de l'Allemagne vers la victoire. Dans l'esprit de Hitler et des dirigeants nazis, il s'agit non seulement de purifier la race, mais il s'agit aussi de libérer des places dans les asiles pour les blessés de guerre, et aussi de faire des économies en évitant les dépenses que consiste la gestion d'hôpitaux psychiatriques. Et c'est pour ça que l'ordre est antidaté au 1er septembre 1939, c'est-à-dire au jour même où l'Allemagne est entrée en guerre. Autrement dit, cet ordre d'assassinat est un acte de guerre. Et c'est Karl Brandt, un des médecins personnels d'Hitler, qui est chargé de mener, à titre d'expert médical, l'opération T4 d'assassinat des malades considérés comme héréditaires. Quand les personnes sélectionnées vont arriver, on va leur faire croire qu'ils sont dans un nouvel hôpital. Et en fait, ce sont des centres, des salles de mise à mort, c'est-à-dire des sambres à gaz. Lorsqu'ils sont morts au bout de 10 minutes, en général, dans une monstrueuse souffrance, on va aérer pour pouvoir faire une nouvelle fourmée et détruire les corps dans les crématoriums qui sont installés à côté et les eaux qui restent seront broyées pour remplir les urnes funéraires. Après, un service pour prévenir les familles est organisé avec des faux lieux de décès et on va même demander de payer le contenu de l'urne. Et c'est là qu'intervient la SS, c'est-à-dire les médecins SS, et qui vont donc être les premiers médecins SS détruisant des vies dans des chambres à gaz sur le territoire du Reich, c'est-à-dire Allemagne et Autriche. L'action T4, qui va donc se terminer en ayant abouti, et les statistiques sont précises, à la mort de 70 273 personnes, à peu près la moitié en 40, l'autre moitié en 41, va être interrompue parce qu'en fin de compte, on avait besoin de 70 000 morts. C'est ce qui a été programmé, donc le travail est rempli. Des morts programmées au nombre près. Quel système monstrueux où tout, même la vie humaine, est pensée en termes de rentabilité. C'est de ces vies sacrifiées dont Karl Brandt a dû répondre au procès de Nuremberg. Lui, le médecin le plus proche d'Hitler, a accompli la mission que lui avait confiée son Führer. S'il faut éteindre les aides inférieures, il faut en parallèle œuvrer à développer la race aryenne. Les questions d'hérédité sont au cœur des préoccupations des scientifiques nazis. Comment les caractéristiques physiques et intellectuelles se transmettent-elles ? Si les maladies mentales sont héréditaires, comme ils le supposent, l'intelligence, la force, la beauté doivent l'être tout autant. Il y a un personnage essentiel dans l'histoire de la médecine SS qui échappe complètement au début à l'histoire. Parce qu'il est à peine cité dans le grand procès de Nuremberg et pourtant c'est un des éléments centraux de ce qui se passe à Auschwitz. Joseph Mengele est un homme brillant. C'est un jeune médecin qui va travailler dans le laboratoire d'Hutmann von Verschur qui dirige le centre de génétique au Kaiser Wilhelm Institute de Berlin. Il va travailler sur les jumeaux qui est le problème clé, le travail central de Hutmann von Verschur qui a la plus extraordinaire collection de recherches médicales sur les jumeaux. En moyenne, il y a plus de jumeaux chez les Tziganes, les Roms, que dans la population allemande. Donc les Roms représentaient un groupe d'études plus intéressant et étaient très convoités. Quand les Tziganes ont ensuite été déportés, et Auschwitz était le camp qui en accueillait le plus, il était tout à fait opportun pour Joseph Mengele de se rendre là-bas pour effectuer ses recherches sur des jumeaux vivants. Joseph Mengele est donc envoyé à Auschwitz pour travailler sur les jumeaux. À Auschwitz, il va faire partie des médecins-selectionneurs. Donc Mengele, dans la mémoire des quelques survivants d'Auschwitz, c'est l'homme qui, dans la nuit d'Auschwitz, arrivait avec sa badine en chantant un air d'opéra pour dire qu'on va à droite ou à gauche selon qu'on va mourir tout de suite ou de façon plus détaillée. Une sélection est faite entre ceux qui sont capables de travailler et qui ont le droit de continuer à vivre et ceux qui ne sont plus en mesure d'assurer un quelconque travail, notamment les personnes âgées ou les malades, qui, eux, sont envoyés directement dans les chambres à gaz. Ça, c'est l'une des fonctions de Mengele. L'autre fonction concerne les expérimentations. Dès la rampe, Mengele sélectionne des sujets d'études appropriés, idéalement des jumeaux. Rene et moi, nous avons, à l'époque, été détaillées par nos parents. I can only recall a soul piercing cry from our mother and I know we didn't want to let go but we were forcibly taken from her. It was only later on that we learned that that entire lager that 3,700 people were all killed that night, our mother among them. I remember going to Mengele specifically and I have recollections of blood being taken from my neck and my arms. The blood from the neck was extremely painful, extremely painful but I knew I couldn't cry and I didn't. I never cried. Mengele trouve que les enfants sont des sujets d'études très intéressants, particulièrement appropriés pour ses recherches. Il ne les considère pas mieux que les animaux de laboratoire qu'il utilise habituellement. Il procède à différents examens pour étudier leur métabolisme. Il injecte notamment des colorants ou des hormones dans leurs yeux. Il fait aussi des expériences sur l'alimentation. Et puis, à un moment donné, les enfants sont tués. Mengele souhaite pouvoir observer leurs yeux directement sous microscope. Il pratique aussi des dissections pour étudier les corps dans leur ensemble. C'est quelque chose que de nombreux chercheurs rêveraient de pouvoir faire mais qui leur est interdit car, dans un état de droit, ce n'est pas possible. Mais là, à Auschwitz, tout est possible. Pour Mengele, c'est l'environnement idéal pour mener à bien ses recherches. Ce qui passionnait Mengele en particulier, c'est de connaître toutes les règles de l'hérédité chez les jumeaux. Mais quand nous avons su le sort qui attendait ces enfants, nous avons multiplié les demandes d'examens complémentaires pour pouvoir faire nos conclusions. Espérons toujours qu'il y aurait un changement, qu'il y aurait un miracle qui éviterait à ces enfants une balle dans la nuque et d'être disséqué aussitôt après par le prélèvement des organes qui intéressaient le docteur Mengele qui assistait le médecin qui procédait à ce prélèvement. C'est ce qui m'intéressait, c'était véritablement sur le plan scientifique, quels étaient les caractères particuliers des jumeaux et des vrais jumeaux et des faux jumeaux. Donc on était dans une recherche scientifique avancée. Mengele est impliqué dans des réseaux de recherche de haute volée. Ce n'est pas un fou isolé qui ferait des choses par pur sadisme et qui n'aurait rien à voir avec la science. Au contraire, il coopère avec deux des instituts de recherche les plus renommés qui soient sur le plan international. Il leur fournit des substances, des tissus. Et la communauté des chercheurs allemands soutient financièrement ces recherches sur la définition de la race. Le commanditaire de ce programme est Ottmar von Verschur, le directeur du Kaiser Wilhelm Institute, un institut de recherche sur l'hérédité humaine. Encore après-guerre, cet homme est d'ailleurs l'un des scientifiques les plus réputés au monde en génétique. Il faut ajouter que Ottmar von Verschur ne va pas être inquiété ou pratiquement pas après la guerre. Que pendant la guerre, il publie un livre sur l'eugénisme qui est d'ailleurs traduit en français et parrain en français en 1942. Que Ottmar von Verschur va être honoré tout au long de sa carrière après la guerre. Et que cet homme est quand même celui qui a envoyé Mengele à Auschwitz. Mengele va échapper à des poursuites judiciaires, se réfugier dans une zone intermédiaire entre le Paraguay, le Brésil et l'Argentine. Et mourir noyé, semble-t-il, par accident. Le nom de Mengele est resté dans l'histoire comme celui d'un homme sanguinaire, mais jamais inquiété. Combien d'autres ont réussi à ne pas être traduits devant une cour de justice ? Combien n'ont jamais eu à affronter le regard de ceux qui ont réchappé de l'enfer ? Pour ceux qui n'ont pas échappé à Nuremberg, les audiences ont duré neuf mois. Près de 1500 documents ont été soumis au juge et 85 témoins se sont présentés à la barre. Le jugement est rendu le 21 août 1947. Sept accusés sont acquittés par manque de preuves. Ertha Oberheuser est condamnée à 20 ans de prison et libérée pour bonne conduite dès 1952, des réductions de peine dont d'autres accusés ont également bénéficié. Sept condamnations à mort sont prononcées, dont celles de Karl Brandt, l'ancien médecin d'Hitler, et de Karl Gebhardt, qui officia à Ravensbrück. Le 2 juin 1948, les condamnés sont pendus à la prison de Landsberg, en Bavière. Si l'on veut bien comprendre le sens du procès des médecins, c'est qu'on a cherché, après la guerre, en Allemagne, à montrer qu'on venait de juger une petite catégorie complètement malade, mentale, de dingue, qui avait fait des choses horribles, que la médecine allemande n'était en rien responsable. Or, ce qu'a révélé véritablement le procès de Nuremberg, c'est la culpabilité de la majorité de la médecine allemande, son adhésion massive au national-socialisme, la perversion de son éthique, et que, nommer ces gens des fous, c'est véritablement déformer totalement le sens du procès des médecins. Qu'est-ce qui me prémunit, moi, médecin, détenteur d'un pouvoir sur des êtres fragiles parce que malades, de dériver un jour ? Le serment, énoncé par Hippocrate au 5e siècle avant notre ère, est-il une colonne vertébrale suffisante ? Ces médecins nazis sont la preuve que non. Tout au long du procès, les accusés se sont d'ailleurs réfugiés derrière le vide juridique dans le domaine de l'expérimentation médicale. En 1947, aucun code international ne régissait les expériences réalisées sur les êtres humains. À l'issue de 133 jours de témoignages, de récits plus nauséeux les uns que les autres, les juges du tribunal de Nuremberg ont estimé primordial de rédiger un code de droit international sur l'expérimentation humaine. Parmi les procès de Nuremberg, c'est le seul qui s'est terminé avec des recommandations pour l'avenir. C'est donc l'un des bénéfices du procès des médecins que d'avoir abouti au code de Nuremberg qui définissait quelques notions essentielles. La première, c'est le consentement éclairé du patient. Qu'il faille des fois des expérimentations sur l'homme, c'est assez rare, mais il en faut. Il en a toujours fallu, il en faudra sans doute toujours dans l'avenir. Mais elle doit être faite sur des sujets qui ont accepté les risques, qui les connaissent, qui ont été parfaitement éclairés et qui doivent avoir la possibilité d'interrompre l'expérimentation s'ils le jugent nécessaire, à un moment donné. Nous devons nous assurer que ce document continue de nous inspirer et qu'il est toujours respecté, car il a mis les droits humains au premier plan. et qu'il a mis les droits humains au premier plan. Nous devons nous assurer que ce document n'est pas qu'il a mis les droits humains au premier plan. Il a mis les droits humains au premier plan. Des médecins tortionnaires, il y en a eu beaucoup, dans les camps et ailleurs. Certains ont agi, d'autres ont regardé. Certains ont obéi, d'autres ont initié. Tous ont été la honte de la médecine. Non, ils n'étaient pas fous, ni incompétents. Ils étaient brillants, sensés, convaincus et ont perpétré des actes monstrueux. De l'immense majorité de ces expériences, rien n'est sorti. Rien d'autre que la souffrance et la mort. Rien d'autre que des cris, des hurlements, des suppliques. Ces cris, je les ai imaginés, je les ai presque entendus. Ils me hantent encore aujourd'hui. Qui peut dire qu'ils n'ont pas résonné ailleurs depuis. La mort qui continue leur cried. La mort quiнуit increases de troop! Il n'y enr Iya indigenous. Il n'est pas parfait. Il n'est pas readiness Selon, J'en suis vraiment le cas à Dieu. Sous-titrage ST' 501 ...